salut à tous on va tenter de décortiquer le btc ensemble pour voir éventuellement ce qui a changé ok donc moi je reste toujours sur tant qu'on n'a pas cassé ce bottom ici je reste sur une vague impulsive sur ce montée là d'accord et on joue toujours des scénarios de rachat de correction les premiers rachats effectués ici ont été bon dans le sens où il ya une réaction du prix qui monte jusqu'à dix mille d'accord ce qui permet de protéger son achat qui s'est ensuite invalidé parce qu'on a fait demi tour et donc on cherche maintenant où se replacer je vous le dis à chaque fois la première chose à faire quand on arrive et qu'on cherche des achats c'est de faire comme tout le monde enfin de chercher à se placer c'est mettre des fibos sur le kraft ok le 61% fibo on est pile dessus on le défend mais disons là on a touché 61% fibo vous voyez la réaction qu'on a eu là on a beaucoup de mal à toucher à réagir sur les 61% fibo ce qui me laisse penser qu'on ira un petit peu plus bas de toute façon ensuite on vire nos fibo on passe à votre stratégie d'analyse d'accord si vous êtes chartiste si vous n'êtes pas chartiste machin moi j'utilise plutôt eliot wave on a fait en weekly on voit tout ça ça ressemble à une seule et même vague on n'occupe pas beaucoup sur le rsi et on a une traîne là une descendante qui bouge pas donc on passe en daily pour retrouver des vagues et là on en voit là on en voit on voit très bien si on regarde ici qu'on a quelque chose qui s'est cassé ici d'accord donc on a une vague ici une vague qui remonte et pour on essaie de faire une autre vague à mon avis vers le bas cette vague je la fais arrêter là ça étant un flat d'accord 3 3 5 ok je rentre pas dans les détails on va regarder combien on avait retracé on avait on peut faire comme ça éventuellement on avait retracé quasiment 50% fibo bon ça va pour un x ok maintenant on est reparti à la baisse d'accord depuis quelques temps on a cassé ce niveau w ici ce qui fait qu'on appelle w x et quand on projette 100% de cette baisse jusqu'à w à x ça nous donne une target à 4 184 et 2730 donc ça veut dire qu'assez c'est plus bas ici pour moi c'est plus bas ne doit jamais être cassé enfin ne doit pour que mon année il reste valide il doit tenir jusqu'au bout ok donc on peut très bien s'arrêter sur le 100% il faut garder toujours à l'esprit le 78 6 ça il faut lui faire toujours attention c'est un niveau fibo où ça peut réagir aisément ok donc attention tu là il faut le garder à l'esprit je vais d'ailleurs le mettre on va lui donner un petit nom p78.6 extension fibo voilà note 100% je vais faire la même chose ici bon on peut pas le copier voilà 100% d'extension fibo du coup je peux virer ça mon chart sera un peu plus clair donc cette zone là c'est une zone de demande probable ok s'est arrêté ce qui est très intéressant de noter c'est qu'on s'est arrêté sur 0 618 d'extension de la vague w rapporté à x et on sait que classique classiquement quand on fait une double correction w x y le la sous vague correctrice du dernier 3 donc c'est à 0 618 d'extension de la vague w précédente c'est exactement ce qu'on tente de faire ici ce qui est intéressant de noter c'est qu'on a une divergence entre ces deux niveaux ici ce qui devrait amener un rebond et pour une vague en 5 1 2 3 4 5 ici donc j'appelle pas ok à titre perso je vois pas comment on s'arrête ici sur une vague en 5 parce que je peux pas compter du tout c'est on pourrait dire qu'on flat c'est à dire on fait abc et ça c'est un flat ici mais alors les flats souvent ils poussent justement ils font pas l'inverse et oui il faut un running flat c'est à dire qu'il ne casse pas le dernier plus bas sinon ils y vont là je comprends pas la structure si on s'arrête ici sinon si le bottom est ici je comprends pas d'accord ça veut pas dire que c'est faux attention c'est juste dire que je comprends pas et je peux trader que ce que je comprends donc jusqu'à preuve du contraire on fait une impulsion baissière ici ok si on regarde sur le 4 heures on a bien une divergence rsi qui tient c'est à dire qu'on fait oui elle tient complètement entre ce niveau et ce niveau on l'a aussi en daily donc on fait une vague a et on tend à vouloir finir cette vague a ici je pense ça essaye fortement en tout cas parce que oui cette vague a on pouvait la mettre comme ça à peu près tac tac ça nous fait trois points de contact et sur le dernier mouvement la casse est ce qui peut laisser espérer qu'on fasse une vague correctrice en trois c'est à dire qu'on cherche à remonter sur un mouvement 3 qui nous ferait quelque chose de ce style là 1 2 3 pour venir chercher pardon toute cette zone ici ok cette zone qui est intéressant avant si vous voulez pourquoi parce qu'on a un super niveau polarisant ici qui devrait marcher dans les autres sens aussi on a un super niveau polarisant pour la vente ici c'est comme ça qui a fait résistance support cassure du support et on reviendrait le tester et alors ça me paraît juste un poil haut mais bon c'est btc pourquoi pas ce qu'il faut bien se dire c'est que même si je vois toujours une vague baissière encore plus on va remonter ici d'accord bien mieux ce sera parce que l'extension se projettera plus haut et c'est cette vague là qui va définir où on va aller c'est à dire si on fait une belle remontée jusqu'à 8800 par exemple mais l'extension de la dernière vague sera forcément se projettera forcément plus haut et donc sera forcément plus intéressante à jouer par exemple voilà elle se terminerait vers 4800 donc ce qui nous ferait vraiment qu'entre 4100 et 4800 on a un autre niveau d'achat d'accord pour du très long terme du super swing mais bon on n'en est pas là ça c'est pour l'instant le scénario en tout cas il faut espérer qu'on pousse assez fort mais clairement cette zone là pour moi sera une zone de vente j'attends de voir la structure h4 se développer car là elle prend une tournure un peu qu'on dirait particulière dans le sens où on a tronqué cette vague ici c'est pas une vague impulsive on fait pas de divergence entre les deux parce que de loin on a pu se dire que c'était une impulsion mais voyez sur aucun fusel horaire j'allais dire mais sur aucune unité de temps de divergence là dedans donc 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 on a probablement fini cette vague ici notre possibilité si on moon d'ici là si on part directement ici c'est que ça ce soit un running flat mais alors qu'est ce qui est moche qu'est ce qui est moche donc jusqu'à preuve du contraire on a fini cette vague ici donc tronquer chose que j'aime pas vraiment appeler des tronqués mais bon et on cherche quelque chose comme ça ok donc ce qui il faut faire toujours comme je vous le dis on prend la dernière vague qu'on a eu 50% de fibo est ici ok 61% est là ça nous fait vraiment une zone intéressante pour y aller ce qu'il faut noter c'est que on risque de pas avoir assez de swing pour atteindre ces zones là si on part comme ça ouais si tout juste c'est à dire que ouais ouais c'est d'accord non c'est bon donc là on est probablement sur quelque chose de ce style là je vais mettre en beaucoup plus petit micro micro noir ça doit pas trop probablement en tout cas c'est très sale comme structure on tronque à la hausse ce qui n'est jamais bon signe c'est à dire qu'on tronque souvent on tronque dans le sens inverse de la tendance donc là on monte et on trompe donc souvent c'est que vraiment ça veut vendre voilà donc bon à suivre j'ai envie de dire donc là maintenant pour se positionner à l'achat c'est extrêmement difficile si on regarde ça sur des structures comme ça moi je trouve là sur ces unités de temps on peut dire que ça peut s'acheter 6850 en ayant le stop loss dessous d'accord ça c'est un pattern potentiel de l'achat achat de cette zone ici donc entre 6800 et 6500 stop loss sous le dernier plus bas à 6400 pour jouer 100% d'extension donc vous prenez cette vague ici vous la reportez sur la zone où sera le bottom ici et vous prenez les profits à 100% d'extension de cette vague ok pour moi jusqu'à preuve du contraire cette zone là reste une zone de vente si on fait une structure de ce style là si on part ici complètement vertical bon bah je vais pas vendre cette zone là je suis quand même pas con mais si on refait ce même type de structure en 3 comme ça bon très belle zone de vente pour jouer un retour sur les 5000 5000 5000 4000 5500 je vous rappelle qu'il ya le 78% fibo ici il faut y faire attention donc voilà sur le btc pour l'instant je reste bullish long terme berry schmidt terme il y avait la fin des contrats futurs le 27 qui explique peut-être ça qui est en fait possiblement juste la clause des contrats futurs et donc un rachat artificiel des shorts donc des achats enfin un rachat des shorts donc des achats artificiels qui explique peut-être ça ce rebond là comme a fait remarquer maintenant ils ont ouvert des contrats de deux ans alors c'est beaucoup plus difficile à lire parce qu'en deux ans on peut atteindre 4500 puis être à ce que vous voulez dans deux ans deux ans pour le bitcoin on a vu ce que ça donne sur ces unités de temps là ça va très vite donc il ya largement le temps de faire des swing au milieu voilà après on peut mettre un peu de temps là dedans donc tac tac le 100% d'extension et tombe ici tombe le 26 janvier bah ça veut dire qu'il faut se dépêcher c'est à dire si on doit remonter ici pour redescendre jusqu'à jusqu'au 26 janvier ça fait un peu trop short donc à voir ce qui va se passer la possibilité d'achat ici elle est risquée à un 6600 6800 6500 il faut vraiment avoir des trucs assez propre dessus et sinon pas grand chose de nouveau on est venu sur eth par exemple chercher pile les deux zones d'intérêt voilà tac donc voyez les deux traits noirs et le trait rouge qui est des traits orange qui sont là depuis un moment et vous voyez comment le prix a réagi dessus la clôturé sur le trait noir et la mèche est allé chercher le trait orange d'accord comme quoi ça c'est du travail de trading vous identifiez des zones où intervenir voilà tac tac et ça réagit dessus et voilà très bien c'est à dire que vous pouvez acheter protéger que ce soit le bon sens ou pas ça c'est le marché qui choisit vous vous avez fait votre job et donc force est de constater qu'après le joli rebond qu'il y a eu il se passe pas grand chose et donc on attend toujours plus bas sur les cryptos avec beaucoup de structures qui vont être en danger à beaucoup d'alconnes vont être en danger par rapport au plus bas le bitcoin a beaucoup plus de marge donc ça va être intéressant de regarder la décorrélation potentielle sur la baisse c'est à dire voir un bitcoin baisser plus vite que les altcoins parce qu'il faut que les altcoins sauvegardent leur niveau clé parce que s'ils les sauvegardent pas c'est fini quoi c'est à dire qu'ils font un plus bas et là et là c'est la fin quoi on voit que le zéro ouais c'est 94 2,618 d'extension on est toujours dans la zone verte d'accumulation des zones donc ça peut prendre du temps il n'y a pas de divergence rsi si vous regardez ici à différence du btc ce qui me fait dire que le btc va faire un rebond alors que les alt on sait pas trop et donc pour l'instant pour l'instant les crypto en danger mais comme je dis le travail s'est identifié des niveaux où vous tradez le sens après on verra si vous avez acheté très haut et que vous tenez toujours vos achats c'est que vous n'avez pas fait du trading vous êtes en mode espoir et ça malheureusement on peut pas y faire grand chose donc voilà on regarde la réaction sur les 6800 6500 la zone d'intérêt vraiment c'est à partir des 50% fibo de retracement de ce zone donc qui attaque de 8000 à 8008 ça c'est une zone d'intérêt pour chercher des ventes pour viser 5005 puis 4003 puis 4100 voilà et en tout cas ces zones là seront pour moi s'il ya des signaux daily des zones d'énormes rachats de btc et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année un joyeux noël et mes meilleurs voeux pour la nouvelle année à venir